Bonjour à tous, c'est Adé, on se retrouve pour un petit mode fun sur la bêta test de Dofus Touch. Je suis sur un KRA en full R, donc full agilité. J'ai que 3500 points de vie, ne vous inquiétez pas, je suis vraiment parti sur un mode full agressif, on va dire. En mode full agilité, je vous montre le stuff juste après. Comme vous pouvez le voir, je n'ai même pas pris le temps de mettre un skin sur ma cape. J'ai une petite cape de level 185, je crois, c'est la caprine. On est en 12p à 6pm sur ce stuff, on est contre un Zobal qui a l'air ultra agressif lui aussi avec 3100 PV. Il est parti directement pour mettre une furia, il est déjà à notre corps à corps. Il va partir sur un masque vigoureux, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va mettre un coup de... ok non, je pensais qu'il allait mettre un gros coup de cac. Donc du coup, regardez, on est sur des couteaux à champignons. Donc ce qu'on va faire, on va faire une maîtrise de l'arc. Je pense qu'on va faire maîtrise double coup de champi. Regardez, on a 93% de chance de crit et on fait des petits crit à moins 700. Et sachant qu'on peut retirer un petit PA à l'adversaire, donc là on lui a retiré un PA. Donc c'est plutôt cool. On va lui faire une petite flèche de recul. Si elle passe en crit, elle passe à plus de 600. Et puis on va se reculer. On va se reculer juste ici. On lui a fait un beau petit tour. Je ne sais pas s'il a des résistances crit. Il a quand même 30% de résistances crit. Ok, donc là il fait un petit plastron. Et il est également en couteau à champignons. Ok, c'est rigolo de tomber contre une classe qui fait à peu près comme nous. Qu'est-ce que je vais faire sur ce tour-là ? Je vais tenter... Je ne sais même pas si ça vaut le coup de... A mon avis, je vais le tuer de toute façon. Ouais, je pense qu'on a juste à faire une petite maîtrise d'armes. Maîtrise d'armes. Là, on a les couteaux qui montent à quasiment 900. On va lui faire deux petits couteaux. Et puis après, on est tranquille. Il a 100 PV. On peut lui faire une petite flèche empoisonnée pour le tuer. Voilà, bon, on a gagné ce combat. C'était un petit combat fun. L'adversaire était également sur un mode fun. Donc, je vous présente le stuff vite fait. Les stats, franchement. Allez, je vous les présente quand même. On est en 12 PA, 6 PM, 4 de portée. Les répartitions des stats, j'ai mis 600 en agi, 395 en vie. Le plus impressionnant sur ce stuff, ce sont les... Donc, on a 58% de chances de crit. On a 196 de do crit avec 85 d'OR. Donc, en tout, on est quasiment à 280 de dommages. Les résies, franchement, mine de rien, elles ne sont pas si mal. Bon, par contre, le problème, c'est les points de vie. Les résies, regardez, en gros, on est sur du 20% dans tous les éléments. Bien sûr, j'ai un circuit plume apprivoisé. Donc, si on met une dragodinde barbare, par exemple, on peut gagner 200 points de vie supplémentaires avec des résistances supplémentaires, etc. Allez, je vais juste vous montrer le potentiel max de ce stuff. Je pense que c'est un stuff qui sera plutôt extrêmement fort en PVM qu'en PVP. Comme vous pouvez voir, on n'a pas assez de points de vie pour être compétitif. Je vous montre juste les petits dégâts sympathiques. Donc, avec le show strap, avec également la flèche de recul. On a également la flèche de poursuite qui nous récupère les PA si l'adversaire est en show strap. Et puis, on a également l'œil de taupe qui fait des bons petits dégâts, mine de rien, en zone. C'est pas mal. J'aimerais bien faire un petit crit sur la flèche empoisonnée, même si on n'a pas le boost de la maîtrise. Regardez, flèche empoisonnée en crit, elle passe à 600. Et après, les petites dagues, si on fait nos full boost, on passe sur des dagues à plus de 1000 quasiment en crit. Donc, franchement, c'est pas mal. On n'a pas de ligne de vol de vie sur cette dague, par contre. Donc, c'est plutôt intéressant. Donc, ça, c'est une petite amélioration, on va dire, enfin, une petite variante sur la panoplie pas de greffe. Donc, en gros, j'ai laissé la full pas de greffe, anneau, botte et coiffe. J'ai mis les deux nouveaux items ROR Do Crit. Bien sûr, je ne suis pas du tout sur des optimisations maximales, sur les dégâts, les dégâts crit. Et je n'ai même pas d'exo résistance. Je n'ai même pas le max de points de vie, le max de stats également. Donc, le stuff, il est améliorable très, très largement. Et après, pour être en 12 PA, j'ai mis un couteau à champignons avec la caprine et l'anneau collerette. Ce sont des items level 181 pour la cape. Et en fait, avec les trois items, on a un PA supplémentaire. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant de tester un petit mode en 12 PA. Allez, là, je vous montre un petit stuff un petit peu plus tanky, on va dire, peut-être un tout petit peu plus viable en PVP. On est sur un stuff, encore une fois, ça manque un petit peu de points de vie, mais on n'est qu'en 12 PA cette fois-ci, 12 PA, 6 PM, 3400 UNI. On a un petit peu plus d'agilité que tout à l'heure. Et par contre, là, si on cumule, on a 53 de chances de crit. On a 193 d'eau crit avec 108 d'eau R. Les résilles, elles sont un petit peu moins équilibrées, on va dire. Mais en fait, il me manque une dague pour vraiment tester à fond le stuff. Regardez, je vous montre pour l'instant. Pour l'instant, j'ai mis une lame usique. Mais en fait, j'aimerais bien tester avec une dague ou linante. Sauf qu'elle n'est pas disponible sur le PNJ, là, sur la bêta. Regardez, dague, je vais marquer dague ou... Tac, dague ou... Voilà, dague ou linante. Regardez, 12 à 15 de dommage R, 4 à 5 en vol R. Cette dague, elle met 70 agi, 3 CC, 12 de dommage R et jusqu'à 10 de dommage... Enfin, 10 de dommage critique. Donc, en fait, elle est excellente avec ce stuff. Et les résistances, elle met 6% terre et 6% eau. Et donc, mine de rien, comme on peut voir sur nos résilles, on a un petit trou de résistance terre et eau. Donc, en fait, c'est parfait. Ça va un petit peu combler nos manques de résistance. Et par contre, je ne sais pas, au niveau du bonus en crit. Regardez, par exemple, le couteau à champignon. On n'a que 4 de bonus en crit. Et les daboulinantes, je ne sais pas combien il y a dessus. Il n'y en a pas du tout en HDV. Il n'y en a pas de dispo au PNJ. Donc, ça, c'est quelque chose que j'essayerai un petit peu plus en détail, on va dire, sur la version officielle, dès que les stuffs seront dispo. Et là, en fait, avec ce stuff, on fera un petit peu plus de dégâts que tout à l'heure, il me semble. Regardez, par exemple, avec la flèche empoisonnée, si elle passe en crit. On est à plus de 500. Et par contre, là, on peut faire des gros coups de la musique. Mine de rien, même si je ne suis pas avec le corps à corps que je voulais, on a quand même des coups de la musique entre 1005 et 1007. Sachant que sur la musique, on a un gros vol de vie. La deuxième ligne de vol de vie, regardez, le 694, c'est du vol de vie. Donc, ça peut être quand même pas mal intéressant. Mais j'aimerais vraiment tester ce potentiel sur une dague. Sur une dague, ouais, ça me paraît intéressant. Et puis, là, de toute façon, regardez, on peut faire des petits combos comme d'hab. Les petits combos chaud-strap, chaud-strap, le petit vol, le petit poursuite. Et puis, on a encore une fois la flèche empoisonnée. Et les petits oeils de taupe, voilà, qui tapent plutôt pas mal. Et sur ce stuff, voilà, on a un petit peu plus de points de vie, quand même, mine de rien. Et puis, au niveau, on a un petit peu plus d'initiatives. Donc, c'est quand même pas mal. Ce que je peux faire, c'est que je peux aller faire un petit combat avec ce stuff. Et puis, après, on pourra clôturer la vidéo sur ça. Si ça vous plaît, ce genre de petit concept, là, sur la bêta, je me dis que c'est l'occasion d'aller tester des petites choses en rapide. Franchement, j'aurais pu aller faire beaucoup plus de FM. Mais bon, c'est la bêta. Je ne vais pas non plus forcer à sur des Gperf avec des Exo% etc. Sachant, je ne peux même pas tester la dague que je voulais tester. Je n'ai pas réussi à trouver de dague goulinante. Bon, ce n'est pas très grave. J'espère que ça vous plaît, ce petit concept. Si c'est le cas sur la bêta, n'hésitez pas à me le faire savoir. Allez, je vous écoute. On va lancer un petit combat de colis. Si ça veut bien accepter tout de suite. On va voir ce que ça donne. Et sinon, je fais un petit cut. Allez, c'est parti. On est contre un Yop. Alors, on n'est pas du tout sur une map qui nous arrange. Il va pouvoir venir nous agresser directement. Et je ne vous ai pas dit aussi, on a également les Dax sacrificiels qu'on pourrait utiliser. Mais je n'en ai pas sur moi. Je n'en ai même pas en FMO du coup. Mais sinon, au cas où les Dax sacrificiels, ça pourrait être pas mal également. Donc là, on est contre un Yop. On est contre un Yop. Est-ce qu'on va réussir ? Qu'est-ce qu'on peut aller lui faire à ce petit Yop ? Je pense qu'on va se mettre ici. On va faire... Je ne pense pas qu'on va Exalt. On va juste Maîtrise. On va claquer une flèche empoisonnée. Flèche empoisonnée. On va mettre une flèche de poursuite. On va reculer. Et puis, on va mettre un Showstrap. On va le mettre juste ici. Voilà, nickel. J'aurais peut-être pu le mettre plus autour de moi. Je ne sais pas trop. On va voir. Ok. Par contre, il s'avance. S'il bond juste devant nous, c'est cool. Ok. Donc, il bond juste devant. Par contre, il va faire puissance. S'il claque un duel et tout, ça va être compliqué. Je vais pouvoir me disper. Moi, je vais pouvoir me disper au cas où... Ok. Donc, il part sur une colère directement. Colère. Donc, ce qu'on va faire ? On va faire une flèche de poursuite. Flèche de poursuite. On va pouvoir claquer un gros coup de la musique. Si ça passe en crit, on est content. Un petit de la musique. Avec 200 de régène, c'est cool. Et puis, on va pouvoir enchaîner avec une flèche de recul. Flèche de recul. Et puis, on va mettre le Showstrap autour de lui. Et puis, on va partir tout là-bas, je pense. Ça peut être pas mal. Ça peut être vraiment pas mal. Donc là, dans tous les cas, il va être obligé de se déplacer. Voilà. Il va prendre le Showstrap. Ça, c'est nickel. Prochain tour, on va pouvoir envoyer directement le combo poursuite. Poursuite empoisonnée, etc. Et puis, on sera pas mal. Là, il va m'envoyer. Oh, par contre, il nous arrache avec les épées de Yop. Il nous fait du 700. Mais là, il a 1700 PV. Alors, s'il vit t'a pas, ça va être compliqué pour lui. Ok. Donc, il va vite à... Il va vite à la prochaine tour. Prochain tour, je pourrais le punitive pour le mettre en état apesanteur. Ouais, ça pourrait être pas mal. Je vais faire la poursuite, vu qu'il est en état Showstrap. Je vais faire la poursuite. Je réfléchis, mais je pense qu'on va... Je pense qu'on va dernier bastion. Dernier bastion punitive. Comme ça, il pourra pas utiliser de bon. Et puis, de toute façon, on va remettre un Showstrap autour de lui. Et puis, je pense qu'on va mettre une empoisonnée. C'est ce qui me semble être le plus intéressant. Et puis là, je vais aller tout là-bas. Donc là, il peut pas utiliser son bon. Il a les 330 de flèches empoises. Donc là, il a juste pu faire un petit... Enfin, il a déclenché le Showstrap. Et là, pour le coup, je pense qu'on a gagné. Je pense qu'on a gagné. Ok, il tente des petites pressions. Des petites pressions, mais malheureusement, ça ne le régène pas. Sur une kawotte, je crois que ça régène. Ok, donc il va mettre une kawotte. Et là, par contre, regardez. On va se décaler ici. On va lui faire la petite poursuite. On va lui faire la petite poursuite. Et je crois qu'il perd sa vita. Donc, je pense que c'est GG. Je pense que c'est GG. On va faire poursuite. Poursuite. Et puis après, de toute façon, on peut balancer des petits œils de taupe. Bon, les œils de taupe, par contre, si ça ne crite pas, ça ne fait pas énormément de dégâts. Mais là, je crois que... Dans tous les cas... Je crois qu'il est mort. Voilà, il perd sa vita. Bon, voilà. On ne se sera pas trop mal sorti contre ce petit crin. On l'aura bien eu avec la punitive qui l'aura mis en état pesanteur. Il n'aura pas pu nous... Pour nous terminer. Donc, plutôt cool. Voilà, c'est des petits mods fun que j'essaye de créer. Et au final, sur ce stuff, comparé à tout à l'heure, je ne vous ai peut-être même pas présenté le stuff. Donc, en gros, j'ai rajouté la lame usique. Après, j'ai mis une cape latie. Donc, celle-ci, elle est en exopéa. Ensuite, j'ai une bagloursonne. J'ai qu'une exopéa. Donc, pour l'instant, j'ai mis un exopéa. Mais dessus, on peut facilement choper un 3-4% d'exo résistance. Pareil sur la mue, pareil sur la ceinture. Pour l'instant, je n'ai pas d'exo. Et j'ai mis... Bah, c'est tout. J'ai remplacé alliance, cap et le corps à corps, du coup. J'ai même laissé le serpipule apprivoiser. Mais en gros, si on veut plus de vita et de résistance, on met, par exemple, une dragodane barbare. On peut également enlever le dofus pourpre pour un dofus émeraude. Donc, franchement, si on veut dépasser les 4 500 PV, c'est largement envisageable avec des belles résistances sur ce stuff. Et puis, quand même, avec un kit de dégâts assez intéressant. Voilà, c'était une petite variante que je voulais vous proposer sur la patte greffe. J'ai trouvé que les deux items de la panoplie Gain rentraient extrêmement bien dedans. Donc, j'en ai profité pour vous faire une petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu. C'est une petite vidéo qui change d'habitude. Si ça vous plaît, franchement, n'hésitez pas à un petit like, un petit commentaire. Et puis, je vous dis à très bientôt. C'était Adey. Ciao tout le monde.